salut tout le monde c'est superfloo comment vous allez on se retrouve sur gta en solo pour des voitures de on va dire caché des voitures si vous connaissez ou pas donc je vais vous montrer trois véhicules donc le premier si vous voyez un espèce de chantier si vous ça où il ya un grand chantier à côté de l'autoroute vous voyez ici donc désolé parce que j'ai pas en fait j'ai eu un souci avec le jeu donc du coup j'ai tout perdu et j'ai pas compris pourquoi donc du coup c'est pour ça j'ai pas tous les cartes en bas entièrement moi j'ai pris l'hélicoptère c'est pas aller plus vite donc je fais des poses entre deux pour trouver les véhicules parce que sinon après ça va être trop bon et tout ça va être trop bon donc je fais des poses entre deux donc vous avez vu je suis pas beaucoup de personnes qui savent pas où se trouve ce qui m'a mené du coup c'est pour ça je fais ces vidéos là pour véhicules qui se créent en dessous et 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 en dessous on va dire véhicules secrets sur gta le camion est super plus grand que tant que l'un il les roues sont plus ils sont vraiment grand donc pour monter c'est pas eu c'est facile il grimpe à l'arrache mais c'est vraiment un camion qui est super lent il n'y a qu'une classe mais vraiment c'est vraiment un peu parce que mais les doutes c'est un camion de chantier donc même que que ce n'est qu'un camion et tout normal j'ai envie de dire j'ai essayé à enlever la benne pour verser les gré les cailloux derrière mais un peu si bien vers le sable c'est un peu dommage ça ça a pu être marrant donc je me laisse sur ces petites images là pour voir le petit test du camion benne et on se retrouve pour le deuxième véhicule c'est un honneur de la main juste là où je suis en fait je l'ai trop mis trop long donc c'est vraiment honneur désolé si j'ai pas tout la main c'est un petite voiture qui est vraiment pas mal je sais pas si elle est allée en ligne ou pas donc c'est un buggy donc désolé je suis un peu arrhumé donc là voilà c'est un petit buggy elle est vraiment pas mal et tout terrain mais elle est planquée en haut de la mode donc il faut vraiment le savoir donc le mieux c'est y aller en hélicoptère en voiture en avion en bateau mais pas y aller à pied c'est une chose de payer à pied mais donc je vais vous laisser sur les petites images et on se retrouve pour la troisième voiture et la dernière dernier véhicule et on se retrouve pour la troisième le troisième véhicule ça se trouve là juste un peu un peu sur le ST on va dire un peu sur le est si je me trompe pas donc c'est juste ici mais une petite route et du coup c'est où j'ai mis le point il y a un phare sur pété donc on pourrait y aller on y va un peu en jet ski ça va changer un peu les autres vidéos si ça vous plaît et si ça vous dit comment changer le viseur les viseurs sur gta en ligne donc c'est vraiment je suis pas là si on va le voir c'est vraiment le viseur où il y a qu'ils s'asseoir en rond ça pêche une croix ou un carré donc ça va ça va vraiment changer donc je vais vous faire une certaine vidéo donc on est arrivé voilà je suis bien carré on va monter les petites marches-marches donc le dernier véhicule c'est un tracteur mais pas un traiteur comme les autres c'est vraiment un traiteur c'est pas les gros traiteurs qu'on voit à côté chez travers c'est vraiment les vieux traiteurs oui et tout donc on va le charger et deux vélos jamais fait gaffe et voilà le traiteur il ya vraiment les roues sont bizarres c'est les roues de le traiteur de la petite maison de près on va dire hommage à la petite maison après charlie guns donc vraiment c'est vraiment un petit traiteur vraiment stylé je le trouve vraiment bon donc c'est une personne c'est des personnes ne savait pas où il était bas le voilà il est vraiment bien c'est vraiment cool si ça vous a plu bah laissez un petit commentaire abonnez vous laissez un petit pouce vert et je vais vous laisser sur les petites images de la petite maison après ce petit traiteur et portez vous bien salut C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !